Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je ne prends pas parce qu'il y en a deux. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ? Je vais bien le mélanger, vous connaissez. Alors, pour l'instant, on me dit qu'il y a quelqu'un dans le domaine financier, dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'argent tout simplement. Quelqu'un ici qui fait attention, genre, pas forcément dans les économies, mais quelqu'un qui a peut-être la valeur de l'argent ou qui ne pense pas forcément qu'à l'argent, ou qui a conscience que des mauvais côtés de l'argent et des bons côtés de l'argent, voilà. Il y a quelqu'un qui est plutôt lumière de ce côté-là, genre, qui en fait plutôt, je pense, de bon usage. lié aux comptes, aux économies, à quelqu'un, voilà, qui fait de bonnes choses avec ses petits sous-sous. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on me dit ça. On peut parler également d'une personne qui est assez généreuse, généreuse avec les autres, qui fait des choses avec son cœur, qui aime offrir des trucs un peu comme ça, j'ai envie de dire. On a affaire à une personne comme ça. Pas du tout à faire à un radin ou à un pique-sous, tu vois. Non, au contraire. Après, généreuse, ça ne veut pas forcément dire ici quelqu'un qui abuse, quelqu'un qui a super, super des pensées, c'est pas quelqu'un qui se fait pligeonner, non, non, non. C'est pas ça, c'est pas, faut pas penser en mal, en fait. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. Donc, tant mieux. Là, on a vraiment de bonnes énergies saines. Voilà, c'est ça d'avoir un chien. Ok, alors, on va le mélanger. Une carte. Ben, ouais. On a encore cette carte d'argent. Bon, on a quand même la roue, tu vois. On a quand même le petit cochon qui parle ici, ben, en première vue, d'économie. On parle également, excusez-moi, de trésors. On parle également, ben, comme la carte le montre, de chance, parce qu'il y a un trèfle. On peut nous parler également de destin, tu vois. On nous dit également que c'est pas nous qui choisissons certaines choses, en fait, de la vie, de notre vie, de plein de choses qui arrivent. En fait, c'est pas nous forcément qu'il a forcément choisi, tu vois. C'est vraiment l'univers. Et genre, il y a carrément des preuves que c'est l'univers, tu vois. Et que nous, en fait, parfois, pas tout le temps, je suis bien d'accord. Mais dans certains trucs, il y a des trucs qui nous montrent clairement que c'est pas nous, quoi, tu vois. Malgré le fait que quelqu'un est généré, généreuse, donc voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas dépensier, qui fait attention, tu vois. Il y a également le fait d'avoir un trésor, de posséder un trésor. Alors, pas forcément monétaire, pas forcément de valeur, mais si, ça peut être de valeur, mais pas dans le sens de la renvoyer, ce que je veux dire. J'ai reçu un email. Il y a encore des personnes qui n'ont pas compris comment on aura qu'elle est en cours d'impression malgré que c'est écrit sur le site et dans la réservation. Il faudra que je réponde aux emails. Donc, voilà, c'est pas grave. Allez. Alors, on a la carte de la trahison. On a la carte des rêves. J'ai un truc là qui me vient. C'est comme si il y avait une personne qui se bouffait à lui-même. Dans le sens, quelqu'un est tellement ambitieux, ambitieuse, a tellement des rêves, a tellement des projets, a tellement des souhaits, a tellement des espoirs, que parfois, ça peut, voilà, vite, le déborder, l'étouffer. Je ne sais pas comment on veut s'expliquer ce qui m'est venu là, maintenant. Tu vois ? Après, c'est vrai que ce qui est bien, ce qu'on me dit par rapport à cette personne, c'est que cette personne n'a pas perdu la mémoire, déjà, dans le sens, quand il ou elle a un truc en tête, cette personne ne lâche pas, elle ne lâche rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré les embûches, malgré des personnes malveillantes, malgré des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens, ici, eh bien, cette personne, malgré tout, malgré tous les points noirs négatifs de la vie, des fois, eh bien, cette personne n'abandonne pas et n'abandonne, voilà, n'abandonne très rarement, en fait. Donc, ça doit certainement valoir le coup et ça doit certainement porter très cher à notre cœur malgré les déceptions qu'engendre cette situation. Tu vois ce que je veux dire ? Ça nous apporte quelque chose, ici. On a quelque chose. On est comblé d'une certaine manière, tu vois, ou on a été comblé d'une certaine manière et on pense qu'on le sera par cette situation, par cette finalité. on pense qu'on sera vainqueur, on pense qu'on aura tout gagné, en fait, en réussissant le défi ou cette chose qu'on a envie. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de tout faire pour aller vraiment au bout, tu vois, parce qu'on sait que... parce qu'on pense surtout. Voilà, on pense. Et peut-être, il y a également le fait de savoir. On a une énergie de femme, une énergie de féminine, une énergie d'amour, une énergie d'espoir, une énergie d'avenir, une énergie que même si des fois, c'est pas forcément très très stable tout le temps, on fait tout pour que ça se stabilise, en fait, tu vois. Genre, on peut dire des fois c'est pas très stable, mais en fait, on arrive par nos moyens à restabiliser la situation, tu vois. On a le pouvoir de stabiliser la situation, tu vois. Des fois, dans cette situation, ça peut... Ouh, le loup ! Et genre, il y a quelqu'un, en fait, qui arrive par son pouvoir, par son désir, je ne sais pas, elle peut, en fait, et elle y arrive à restabiliser la situation, en fait. Clairement. On a vraiment affaire à des personnes qui sont bienveillantes, vraiment bienveillantes, qui ont beaucoup d'amour à donner, qui ne vivent pas dans le passé, tu vois, qui ne vivent pas du tout dans le passé, qui ne sont pas trop trop positifs, qui ne sont pas trop trop négatifs, ils arrivent à avoir les pieds sur terre. Et à savoir que des fois, même s'il y a des problèmes, cette personne sait qu'en fait, tout passe, en fait, tout passe avec un peu de patience et un peu de... de lâcher prise, en fait. On a la carte de l'étranger, ici. On a une vision des choses, malgré que des fois, on a été déçu, des fois, on a été brutalisé, même. dans le passé. Eh bien, notre vision des choses reste saine, reste positive, reste joyeuse et reste rare, surtout. Reste rare. Vraiment, il y a quelqu'un qui a une manière de penser, un état d'esprit rare, je dirais. on parle de rareté, on parle de rareté, Vraiment. Il y a vraiment... Je ne sais pas que je ne voulais pas le dire, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, que c'est rien du tout. j'aurais vraiment quelqu'un ici qui pardonne, qui sait pardonner, qui sait aller de l'avant, tu vois. Mais attention, cette personne n'est pas bête. Souvent, les humains, on a tendance à croire que la gentillesse, tout ça, c'est qu'on est bête, c'est qu'on est... Tu vois ? Mais non. On a l'homme. J'aime bien. Vous savez, quand j'ai les deux sexes opposés dans mon jeu, j'adore. Par contre, il y a beaucoup d'opposition entre eux, je pense. Il y a beaucoup d'opposition. Je ne vais pas parler directement de conflit. On verra peut-être plus tard si je le sens. Mais... Il y a beaucoup d'opposition, de différence dans le sens... L'affection, l'amour est là, c'est vrai. Mais peut-être qu'on n'a pas forcément tout le temps... On n'a pas forcément la même façon de penser, le même état d'esprit, tu vois. On est carrément différents. Ça, c'est un fait. Mais la situation de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure est vraiment liée à cet homme et directement liée à cette femme, forcément. on voit un homme ici en vie... Il a vraiment le désir d'avancer. Il a vraiment envie de regarder ailleurs, il a vraiment envie de visiter certaines choses, il a vraiment envie d'apprendre des choses qu'il ne connaît pas, il a vraiment envie aimer, avoir d'autres... Comment dirais-je ? D'autres... D'autres états d'esprit. Je ne sais pas comment vous avez compris. En fait, voilà, c'est très bien qu'ils sont différents parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il aime les gens différents de lui, d'elle. Bon, ça ne peut pas dire qu'il n'aime pas les gens qui le ressemblent, mais il est très, très attiré par les femmes ou l'homme, ça dépend de votre sexe. qui sont vraiment différents, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas chez cette femme, ses ambitions, ses buts, ce qu'elle cherche, ses passions, sa gentillesse. Mais il comprend, même si il ne comprend pas certaines choses parce que ça ne fait pas partie de lui et tout, ce n'est pas son truc, eh bien, il comprend quand même, il sait que c'est lié à ça qu'en fait, que cette femme ou cet homme est rare en fait. C'est tous ces petits trucs chez cet homme ou cette femme qui font que, même si lui, ça ne le passionne pas, il ne comprend pas, ce n'est pas son truc, ça lui passe au-dessus de la tête, clairement, eh bien, bizarrement et contradictoirement, eh bien, c'est pour ça qu'il affectionne et c'est pour ça qu'il admire et c'est pour ça qu'il la trouve vraiment spéciale et rare. tu vois, c'est contradictoire quelque part, c'est contradictoire, je sais, mais en fait, en fait, les choses les plus logiques ne sont pas forcément les meilleures, les choses les plus simples sont des fois mieux, mais pas forcément la normalité, même si il n'y en a pas forcément, ce n'est pas forcément le mieux, la mode, ce n'est pas forcément ce qui va nous attirer le plus, tu vois, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui l'attire, genre, tu vois, c'est profond quand même. Moi, je trouve que, je ne sais pas, après moi, je capte des choses, peut-être que moi, comme je le transmets, comme je le sens, comme je le dis, peut-être que vous n'avez pas le même ressenti, peut-être que j'arrive à vous donner l'émotion de ce que je ressens, je ne sais même pas, ce n'est pas facile à dire parce que je ne me regarde pas, parce que c'est moi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais, je sens vraiment quelque chose de beau. On a la carte de l'instabilité, comme j'ai pu le ressentir, même si elle n'était pas sortie, et elle sort. il y a des fois, il y a des choses au niveau de l'humeur, au niveau de la situation, pas tout est carré. Mais c'est surtout cet homme qui a peur de l'avenir, mais elle, elle n'a pas peur de l'avenir. Elle n'a pas peur de ce qu'il sera demain, elle y croit. Mais lui, ce n'est pas qu'il n'y croit pas, mais c'est qu'il a vraiment une peur de l'avenir, une peur du présent, une peur d'échouer. Tu vois ? Mais elle, elle a vraiment un pouvoir de rassurer déjà. Elle s'est rassurée, et je pense que ça doit être une bonne conseillère, ça doit être une bonne amie, ça doit être une bonne amende, ça doit être quelqu'un qui t'apporte beaucoup de douceur et de réconfort. Tu vois ? Et elle arrive à restabiliser les choses. Elle arrive à transformer le négatif en positif. Elle arrive à rendre les gens heureux, même s'ils sont malheureux. Arrive à remettre les cases dans l'ordre. Donc voilà, on a la carte du contrat. On est quand même sur la même longueur d'onde, sur nos sentiments, sur nos... sur ce qu'on veut faire ensemble, sur notre lien, sur ce qu'on est, sur ce qu'on a fait. et je parle de couple là, je parle d'union. On est d'accord sur ça, tu vois ? On peut parler de... Alors, on va essayer d'être un peu plus dans la carte au Nancy, être moins dans le ressenti. On a l'argent, on a la déception, on a nos désirs profonds, on a un lien très fort, on a un contrat officiel, l'union, on a de l'instabilité, on a l'homme, on a une femme, on a le partenaire, les partenaires, on a les cultures, on a les cultures, et puis voilà, quoi. Alors, on va essayer de faire en carte au Nancy, genre les combinaisons. Déception financière, homme avec une certaine culture, homme avec des rêves, homme déçu, homme instable, femme instable, femme qui rêve, femme qui signe un contrat, contrat lumineux, contrat très bien, très positif, très... Y'a pas d'arnaque. Déception financière, liée à un rêve trop grand, à un truc trop alléchant. Homme un peu perdu, lié aux cultures, ou à la distance aussi, un homme à distance, possible un homme qui voyage, homme veut un contrat lumineux, officiel, mais a quand même peur. Femme avec beaucoup de rêves, très lumineuse. Voilà, on a fait à peu près le tour. Rêves. Cet homme aussi a des rêves, par contre. Rêves quand même difficiles à atteindre, je dirais. Ok. On a la distance. Il y a bien quelque chose qui se passe à distance. On va parler de distance géographique avec cette carte. On va parler de distance entre deux personnes aussi. On va parler de contrat à distance. également signer un contrat alors que le contrat n'est pas forcément sous nos yeux. Mais on peut nous parler également d'un contrat qui arrivera dans le temps. Dans le temps. Femme aussi qui peut prendre de la distance. Femme qui va voyager. qui va voyager. Je n'ai même pas regardé derrière. On a la carte de la tranquillité, de la paix, de la bienveillance, des méditations, de la réflexion, du bien-être. Voilà, quelque chose comme ça. Lié à quelque chose qui va tomber. Lié à une justice. Une justice. Lié à vraiment à une conclusion en fait. Lié à une conclusion où on nous parlera de séparation liée à un sujet lié à la séparation, à quelque chose qui s'en va en fait. Et on a une conclusion mais apparemment c'est bien parce qu'on a quand même la tranquillité. On a le boomerang. Alors boomerang, recoller les morceaux. Un retour. On a le ying et le yang. Vitalité retrouvée. Retour dans un pays. Retour pour faire de la route. On récolte ce qu'on a semé également quelque part. Parce qu'un boomerang, ça revient quand on le lance. On nous parle de connaissances instables pour cette femme et même pour cet homme. On nous dit qu'on connaît un homme où on parle de déception. On nous parle d'amitié, d'amis, de connaissances, de gens qu'on connaît qui reviennent vers nous. On a également les retours. Voilà. Récolte des actes. On a la chance, les opportunités concernant un contrat. Très bien. pour cette femme et pour cet homme. On a la carte de la victoire. Une union victorieuse. Et on a un cadeau. On peut également penser que quelqu'un va commander un cadeau pour nous, qu'il a commandé peut-être sur le net. parce que maintenant on commandait à distance à part internet, à part si vous avez des bouquins, si vous êtes vraiment à l'ancienne. Mais sinon, voilà. Ou alors, ça peut être également un cadeau qu'on a fait alors qu'on a voyagé. Tu vois. Et on ramène ce cadeau à quelqu'un. Ou on nous ramène ce cadeau à quelqu'un. Tu vois, un cadeau qui ne vient pas de notre pays. Tu vois, voilà. C'est possible aussi. Alors, on va essayer un peu plus en cartement ici. Contrat victorieux. On a la chance va arriver. Donc, on a une victoire. Un très beau cadeau. Un cadeau où on nous parle de distance. On nous dit que ce contrat, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment, on le prend ça vraiment. On est très, très contents. Chance concernant des amis. Instabilité amicale. Un homme sociable. Un homme qui revient. Voilà. Chance concernant un contrat. C'est une très, très belle histoire. moi, j'ai envie de dire. J'ai envie de plonger de mon oracle. Mes oracles, plutôt, parce que je les ai. Ça, c'est une consoeur qui m'a dit, Delphine, mélange tes deux jeux, tu vas voir, c'est trop bien. Et, bon, elle a raison, quoi. J'ai testé, j'ai approuvé. ok, on va regarder un petit peu ce que magique Luna a à nous dire. Ouais, on peut parler également le retour d'un homme. On peut parler d'un homme rêveur. Cette femme aussi rêveuse, également. On peut parler de problème d'argent pour un homme. Il y a des amis, il y a des connaissances. également. Moi, je pense vraiment qu'il y a un voyage. Un grand voyage, un très beau voyage. Mais, en tout cas, c'est vraiment très joli. Cette histoire, elle est vraiment très jolie, très lumineuse. On mélange, c'est bon. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien. Normalement, oui. Bon, ça ne veut pas sauter. On a quoi ? Il y a vraiment une trahison ou une déception ici. Dans cette énergie, il y a vraiment quelque chose ici où on a été déçus. On a encore l'énergie de la féminine. Elle aussi, elle a été touchée quand même. Touchée par quelque chose qui s'est cassée dans sa vie. A cette femme, une rupture. On peut parler d'une femme qui a eu une rupture, quelque chose qui est parti. Vraiment, il y a vraiment un mal-être concernant cette femme par rapport à ça, en fait. Soit ça a été dans la période de l'été. C'est possible aussi qu'elle a réussi à s'en remettre. On peut parler de signes astrolions, sagittaires, béliers. On peut parler également de déménagement. Quelqu'un qui est parti de chez nous, de chez lui. On peut parler également d'une rupture familiale. On parle de naissance. On a des communications écrites, mais qui ne peut nous parler un peu toxiques quand même. on va parler du travail. On nous parle de choix concernant un homme qu'on connaît. Donc, voilà. Alors, un départ sincère pour les mêmes signes astraux et la même période. On nous parle qu'on est surveillé, qu'on surveille nos croyances et les choses qu'on aspire. Conflits à distance liés à des concurrences et des rivalités. On nous parle d'une décision liée à nos guides de lumière. On nous parle qu'il y aura une séduction, un charme à l'hiver pour les capricornes, les cancers et les scorpions. On a la vérité qui arrive concernant un contrat officiel. On a une décision concernant ce contrat d'ailleurs qui ne va pas plaire. Qui ne va pas plaire. On se bat alors qu'on est loin. On surveille nos décisions. On surveille ce qu'on signe. On surveille avec qui on s'associe. Donc, voilà. Il y a une vérité concernant nos ennemis ou ceux qui veulent nous confronter, j'ai envie de dire. Communication où on va essayer de ne pas prendre trop les choses à cœur. De lâcher prise. on a des signes astres Toro Capri et attendez attendez Toro Capri et la viage. Parce qu'en fait, il y a des communications liées en fait le fait qu'on veut vraiment arriver à remonter une pente. Je ne sais pas pourquoi on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. On nous parle également de spiritualité. de quelque chose en fait qui sera en accord avec nous-mêmes et qui va nous faire en fait énormément de bien. Du coup, je reviens avec le normand à aller chercher et j'ai pris un jeu. Il y a certaines images que je ne peux pas pouvoir vous montrer, c'est un peu censuré. Mais ceux qui aiment bien les choses qui ne sont pas coincées j'ai envie de dire, qui ont l'esprit ouvert, c'est l'oracle de Madame Maboul. Mais certaines images, je ne peux pas vous les montrer sinon on va me censurer vraiment. Pas pour faire la prude. Mais voilà. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner deux cartes avec le normand. On a la carte d'Ulysse. La paix. Moi, j'aimerais bien la paix dans le monde. Alors, trois. Allô ? Alors, alors ? Ah, très bien. On a le soleil, le jardin et le lit. Alors, on va nous parler de réussite, d'ouverture, de loyauté. on peut nous parler également de bien-être charnelle. On va nous parler également de sorties qui vont nous faire beaucoup de bien. Ou alors, on vous conseille peut-être de sortir un petit peu. Et on a la communication. D'accord. Peut-être qu'on nous conseille de parler à un homme. Peut-être là, on parlera de conversation avec un homme. Conversation positive. peut-être parler de choses qui sont... Je fais attention avec ce jeu parce qu'il est sympa. Regardez, mais là, ça va. Alors, on va nous parler qu'il faut oser s'exprimer sur les choses qu'on a vraiment envie. On va nous parler de conversation solaire. On va nous dire en fait qu'il y aura une communication qui va se passer à l'extérieur et justement ça sera de bonne augure apparemment. Donc voilà, on va nous parler également de conversation sincère, de conversation liée à des choses qui ne sont pas inconnues. Mais en tout cas, on dit que ça va nous faire du bien. Alors là, on voit ici quelqu'un qui a besoin de changer d'air. Vraiment. Un voyage au soleil, un voyage près du soleil, un voyage où il fait chaud. alors là, je ne sais pas si j'ai le droit. Donc déjà, on va un fuck. Voilà. Fuck. On s'en fout. OK. Alors là, on voit clairement quelqu'un qui parle de manière bien trempée, qui n'a pas peur de dire ce qu'il ou elle pense, mais toujours avec le respect. Tu vois, il y a quelqu'un qui sait envoyer chier les gens pour être vulgaire avec bienveillance. Genre, recadrer des gens, recadrer un homme avec élégance. Super. Ouh là là. Bon, celle-ci, on ne va pas vous la montrer. Alors, on nous dit que certaines personnes ont peut-être des soucis, des manques liés à la sexualité, mais avec les autres combinaisons que j'ai sur la table, pour moi, normalement, ça devrait repartir. On a peut-être besoin de tenter de nouvelles choses dans ce domaine-là, peut-être essayer un peu plus l'exotisme, sortir de notre zone de confort, sortir de nos habitudes sur le plan de la patience, sur le plan du charnel. Peut-être que ça peut raviver quelque chose. Alors, OK. Alors, on nous dit ici qu'il y aura un renouveau. on nous parle de choses un peu plus festives et on nous parle d'amour sincère, d'un renouveau sentimental. comment dire ça, je ne peux pas montrer certaines cartes. alors, on peut nous dire que quelqu'un dans le passé a pu vraiment nous tromper par manque de désir. bon, voilà. voilà. OK, on va continuer avec l'oreille le normand. Je suis désolée pour ceux qui veulent voir les cartes aller directement sur son site ou sur Google. c'est l'oracle de madame maboule voilà je ne peux pas montrer c'est pas que je ne veux pas c'est vraiment quelque chose la créatrice n'a pas froid aux yeux et félicitations elle a osé c'est bien ok on a le bonheur la joie, l'épanouissement on voit un homme un peu stressé un homme stressé un homme qui peut abuser des mystères également un homme qui peut un homme ici qui se compliquerait un peu trop la vie en gardant trop les choses pour lui en fait, clairement et ça crée un peu des blocages mais quand cette personne comprendra que ça ne sert à rien de jouer le mystérieux et de garder certaines choses pour lui et pour elle notamment ce problème ok, on est un homme mais mais en soi on reste un humain et en soi en soi il aura besoin de se confier à cette femme et il le fera bon, il va mettre un certain temps pour parler un peu de ses petits soucis mais on voit qu'il va parler avec sincérité mais en plus la femme qu'il a en face est une femme gentille une femme compréhensive donc voilà bon, après voilà il lui faudra un certain temps ou il lui faut un certain temps mais voilà on nous parle également de changement ok alors je vais rester un message de ma créatrice alors on va essayer de faire des combinaisons par deux cartes c'est mon site il est vite alors liberté car on va oser dire la vérité une expansion sur notre vocabulaire un amour qui prend de la hauteur l'arrivée de beaucoup de bonheur une personne jeune ou un enfant au ciel santé plutôt améliorée réalisation et exo 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 exocé exocé attendez laissez-moi deux minutes est-ce que j'essaie de faire l'intuition une liberté sur nos choix on a des ennemis qui nous veulent pas du bien une femme caractérielle quelqu'un va dire bye bye au problème en poussant un coup de gueule un homme s'en va et prend de la distance une inquiétude face au travail un recadrage pour la famille personne qui va être sincère et ça va lui porter chance et ça va tourner en sa faveur ce qui n'est plus n'est plus à refaire les choses vont s'installer de manière définitive un mariage une union un fiançaille un testament des choses qu'on rédige de manière officielle pour les unions pour pour les associations pour certaines choses de cette manière là une décision professionnelle où on a l'impression de douter et on sait vraiment pas ce qui va se passer une peur de l'inquiétude on va oser offrir quelque chose à une personne on va oser offrir quelque chose à une personne pour nous qui sont vraiment pas mal mais faut quand même oser tu vois mais on parle ici de cadeaux qu'on n'oubliera pas tu vois qui va qui va marquer en plein coeur donc voilà on va encore faire des combinaisons comme ça avec mon intuition avec l'oracle des miroirs un retour aux sources un retour au calme il faut y croire un sommeil qui va s'améliorer des personnes qui nous ont blessés vont revenir témoigner certaines choses et également redemander demander pardon demander demander de retrouver ce qu'on a perdu apparemment on va nous offrir comme une boule de billard porte-clés quelque chose qui est rond quelque chose comment on veut dire ouais un cadeau en fait peut-être pour les garçons un ballon sinon un truc qui est rond quoi qui est ovale on dit des choses on vous dit des choses qui sont pas forcément vraies malgré les apparences on nous dit de faire attention de garder les yeux bien ouverts et de faire preuve de patience en observant car même si on n'a pas l'impression de ce que je vais dire on aura toujours depuis le début jusqu'à la fin d'une situation les armes et les cartons il y a des choses qu'on ne comprend pas qu'on aura du mal à comprendre pourquoi comment comment c'est possible alors qu'on pense c'est impossible on peut nous dire qu'on est blasé face à une incertitude on pense qu'on être on pense qu'on être on pense avoir certaines choses on croit avoir raison mais en fait les choses se passeront pas de cette manière là car même si on veut bien faire c'est pas comme ça qu'il faut faire on persiste dans une situation alors qu'on voit très bien que le chemin est tordu on indigère certaines choses qui sont pas forcément bons pour notre notre corps on est dans la patience dans l'empathie et on se demande quand tout ça se terminera malgré qu'on sait que ça se terminera pas on voit l'amour devant nous on voit des choses se concrétiser on voit des choses s'emboîter on voit des choses décoller et on est fait un prêt à commencer ce qui doit être commencé donc voilà je vous fais des bisous prenez soin de vous n'acceptez pas l'inacceptable n'attendez personne et sortez couvert je vous fais des bisous t'es une bonne C'est parti.